Dans un élan d'unité et de soutien, près d'un millier de fils et filles de Djougou, revendiquant leur appartenance au mouvement libéral, se sont réunis pour faire franc contre ce qu'ils appellent intoxication et diffamation, dirigé contre le leader naturel, Richard Uruboni. Cette sortie médiatique fait suite à la descente de leur fils après plusieurs années. La dite descente ayant mobilisé une foule impressionnante et d'envergure sortit accueilli le fils légitime. L'objectif ici, il est purement huilé. Un retour à la maison historique, très vite entaché par des allégations fausses et mensongères à des fins de manipulation politique, révèle ce soutien de Richard Uruboni. Les dites contre-vérités ont été distillées par la coordination locale du parti politique missionné par ses dirigeants dans les contrées et hameaux de Djougou, selon lesquels Richard Uruboni aura utilisé le nom de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, pour renforcer sa position et étendre son influence. Des diffamations fausses et honteuses, catégoriquement et presque rejetées lors de cette grande réunion du samedi 27 janvier 2024. Ils ont souligné que Richard Uruboni, en tant que fils de Djougou et héritier de l'allié d'Ayoub, n'avait nullement besoin de recourir au nom d'une autre figure politique, quelle qu'elle soit pour mobiliser un tel soutien et déclencher autour de lui cette effervescence et un tel emballement. Le leader charismatique du mouvement libéral, le respectable Urub Richard Boni, était arrivé ici il y a une semaine. Il a descendu au pays de manière légitime, il a été accueilli. Partout où il a passé, c'était fabuleux. Suite à cela, il a un groupe de compatriotes béninois, et particulièrement de la commune de Djougou, qui s'est mis à une vilaine tâche. Cette tâche-là, qui était d'intoxiquer, de dire aux populations de Djougou que M. Richard Uruboni est venu pour gâter le travail du Parti Les Démocrates. Ils en ont assez dit. Nous avons une éducation qui ne nous permet même pas de répéter les mots qu'ils avaient utilisés. Suite à cela, dans un premier temps, nous n'avions pas voulu répliquer. Mais, toujours tempéré qu'il soit, le leader Richard Uruboni est remonté en haut. Il a contacté les responsables du Parti Les Démocrates, qui, à la suite, lui ont dit, « Tenez, M. Richard Uruboni, ceux qui sont intervenus pour dire ce qu'ils ont dit sur vous, là, ne sont pas connus. Nous ne les reconnaissons pas, et nous ne les avons pas recommandés, cette tâche. » Voilà pourquoi, nous, en tant que libéraux, il faille qu'on sorte pour dire aux populations que c'est un groupe qui s'est retrouvé dans cette vilaine tâche. Recommandé ou pas, nous ne voulons pas accuser. Ce qui est sûr, M. Richard Uruboni n'a pas voulu diviser en son temps. Il est venu pour unir et non pour diviser. Les populations ont aimé. Il faut vous dire que nous avons pris seulement une seule journée pour dire aux gens de venir. Et déjà, dans la population, il a ce que je peux appeler la liesse, la joie. Et vous avez constaté avec nous que les gens qui étaient ici, qu'on pouvait considérer d'indécis, ont commencé par donner leurs cartes vertes pour aller vers les libéraux qui restent encore toujours ouverts. Nous avons tenu cette réunion parce qu'il y a eu d'intoxication. Les gens ont tenu une réunion dans un quartier de la ville, de Djougou, comme quoi il n'est pas venu pour les démocrates. Pourquoi ça ? Alors que le monsieur est venu pour nous unir, il n'avait pas prévu un parti d'abord, un parti politique, non. Il est venu pour nous unir. Il est venu en tant que fils de terroir d'abord, avant tout, pour pouvoir. Maintenant, ils en trouvent là, déjà, méfiez-vous, nos militants ne doivent pas aller là, ils perdent notre adversaire politique. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle adversaire politique. Et cela nous a profondément choqués. Nous avons contacté les responsables des partis, les démocrates. Ils ont dit, mais ce groupe-là, nous ne les connaissons pas. Et ils n'ont pas été recommandés par nous non plus. Ce qui nous a étonnés. C'est pour ça qu'on a tenu cette réunion-là, pour au moins écrire l'opinion publique. Comme quoi, il y a l'intoxication qui se prépare. Que tout le monde soit vigilant. En dénonçant ces efforts qui visent à discréditer leurs leaders, ils ont affirmé leur engagement pour une politique fondée sur l'intégrité et le progrès pour la région de Djougou. Cette sortie spontanée en dit lent, non seulement sur la force et la ferveur du soutien populaire local pour Richard Boni-Hourou, mais aussi la volonté collective conformément aux valeurs de défendre la vérité et la dignité dans le paysage politique local. Les libéraux ne sont pas impulsifs. Ils sont convaincus et ils savent qu'avec le libéral, c'est beaucoup à gagner pour le peuple béninois. Nous ne demandons qu'aux béninois que de venir vers le libéral. Pour qu'ensemble, nous puissions porter la main là où il y a des trous pour les boucher et là où il y a déjà des trous bouchés que nous fassions de sorte que cela ne se repasse plus. C'est parti !